... Le sultanat de Zinder, à la tête du Damagaram, fut puissant entre le XIe et le XVIIIe siècle. Excellent guerrier, bon législateur, économiste et commerçant avisé, Tanimoun avait, dès 1870, fait du Damagaram un empire très puissant. En moins de 50 ans, l'empire, fondé par Souleymane Ier et agrandi par Ibrahim, fut porté à l'apogée de sa gloire par Tanimoun, que l'on considère comme l'un des plus remarquables des sultans du Damagaram. ... Mon prénom c'est Abdulraza Kassan Bra, connu sous le nom de Benjamin. Je suis rappeur ici à Zinder. Et en même temps, je suis technicien comme vacateur au CCFN, technicien son. Donc je fais les deux trucs en même temps dans la vie. Donc c'est comme ça que j'ai gagné la vie. Je suis rappelé de la vie. zinder continue de vivre encore dans le souvenir de ses grands hommes et s'accommode difficilement du monde en perpétuel changement voilà ok moi j'ai fait du rap dans ma vie et dans les chansons dans mes chansons moi j'ai dit vraiment beaucoup beaucoup de choses qui se passent dans la nation et surtout j'ai dénoncé et je passe beaucoup les messages et là je suis dans le quartier du rabais mais gourmire comme on a prévu de faire un fils elle avec lui donc là je vais je vais chez lui pour le chauffer un peu c'est à l'aikoum 1 né et d'un voilà deux kilomètres review la ya akamata m3 et amabar s'abaisse avec les gens ... ... ... ... Je pense que j'ai montré l'idée de la vie. Je peux me dire que je peux m'envoler. Je peux m'envoler, je peux m'envoler. Je peux m'envoler. Je peux m'envoler. Je peux m'envoler. Bénoménal, MC, Radical, Benji, toi même tu sais, c'est de la bombe, tu reviens, tu bouges ton corps. Sous-titrage ST' 501 C'est vraiment une musique moderne et comme ici chez nous il y a beaucoup beaucoup de traditions, beaucoup de cultures, donc j'ai vraiment songé à mélanger le rap à la tradition de chez nous, surtout même à inviter mon ami Rabé, venir faire des morceaux avec moi. Donc vraiment c'est comme ça, moi j'aimerais que le rap soit pas seulement qu'une musique avec vraiment de batterie, de guitare, de piano, tout ça là quoi, que ça soit aussi avec des instruments traditionnels comme le grumi et plein d'autres choses là. On a déjà presque fini même le morceau. Là on va passer à une petite prestation quoi, du morceau avant de rentrer au studio quoi. Et Rabé, c'est un peu comme ça. Bien plus que le produit d'une addition de talent, la musique de Benjamin et Rabé est l'expression aboutie d'une culture en mutation. La musique de Benjamin et Rabé est l'expression. La musique de Benjamin et Rahé est réputée. Bien, il ne devient pas très important. Bien oui. J'ai mis mes likes. Ok. Ok. Ce n'est pas le fruit d'un quelconque hasard, mais l'aboutissement des efforts conjugués de deux hommes convaincus de la nécessité de donner au Niger sa voix dans le concert des musiques du monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo !